bonjour à toutes et à tous les amis nous sommes mercredi et après vous avoir dévoilé dans une vidéo les enjeux de la conférence xbox lundi les enjeux de la conférence playstation hier mardi et bien aujourd'hui nouvelle tenue en accord avec la couleur du constructeur nintendo et la nintendo switch les enjeux de ce spotlight non retour à un bon vieux nintendo direct qui se tiendra mardi et j'en profite pour vous remettre le petit planning e3 car au jus puisque évidemment ce sera à suivre en direct avec nous ce sera sur la chaîne de carole quintet dans l'occurrence pré-chaud à partir de 16 heures et la conférence enfin le nintendo direct à proprement parler des 18 heures mardi prochain mais mais nintendo a d'ores et déjà commencé à lever le voile délicieusement sur ce à quoi on doit s'attendre regarder direction twitter de nintendo france qu'est ce qu'on y lit plus qu'une semaine à patienter ne manquez pas la présentation nintendo direct pour découvrir les titres nintendo switch prévu pour 2018 dont le très attendu super smash bros vous avez vu cette phrase là celle là que je surligne prévu pour 2018 ne serait ce pas une indication que nintendo va se concentrer exclusivement sur les jeux qui vont sortir dans les six prochains mois sur la switch et bien vous allez voir j'ai beaucoup de choses à vous dire des questions sur lesquelles on va essayer de se pencher allez je vous en parle c'est vrai que des questions avec la nintendo switch et avec cette conférence ce nintendo direct il y en a beaucoup est ce que la switch va être capable de densifier son catalogue de l'année 2 après un démarrage en trombe l'année dernière c'est vrai que clairement on va pas se mentir nintendo a relativement calé en termes de capacité n'ont pas à sortir de manière quantitative des jeux mais globalement c'est quand même beaucoup de titres qui était déjà sorti entre autres sur wii ou ou des titres éditeurs tiers qui était déjà sorti depuis des mois et des mois ailleurs sur d'autres plateformes donc pour satisfaire quand même la demande de ces joueurs et pour respecter fondamentalement sa promesse initiale qui était à savoir un catalogue riche varié etc et bien dit nintendo se doit de passer la seconde se doit d'accélérer alors alors c'est vrai qu'on se doute bien que ça va être le cas avec vous l'avez vu nintendo qui met le focus sur smash bros et regardez encore sur le site internet officiel bienvenue sur le portail de nintendo europe à l'e3 2018 et qu'est ce qu'on y lit et bien je vais vous le grossir un peu ça va être encore plus simple pour vous peu de lire voilà le jeu super smash bros se récemment annoncée sera en vedette durant cette semaine de l'e3 2018 qui s'annonce rempli de jeux de tournois de surprises etc bon gros gros focus sur smash bros ça c'est indéniable ensuite il y aura des tournois de splatoon 2 et vous savez que aussi il y aura le dlc solo qui va arriver je vous en parlerai d'ailleurs très prochainement le nintendo direct l'horaire je vous en parlais et puis c'est la tradition maintenant et c'est très bien nintendo va relancer des tree house directement dans la foulée de la conférence et bien sûr on en parlera un peu d'autant que d'autant que il risque d'y avoir des annonces glissées à l'intérieur et puis super smash bros avec le tournoi ça c'est de l'e-sport ça fait plaisir bref bref nintendo il ya deux ans avait fait un stand quasiment intégralement pensé autour de zelda breath of the wild l'année dernière un stand quasiment intégralement pensé autour de mario odyssée et cette année on le pressent intégralement pensé autour de smash bros qui est un titre qui va vendre des consoles c'est indéniable qui est un titre qui commercialement va vendre beaucoup c'est assuré mais est ce que ça suffit on va dire à dynamiser le tout parmi les questions qu'on peut se poser il ya est ce que les éditeurs tiers vont pleinement s'investir sur la switch et le montrer un peu à l'occasion de cette e3 2018 quand va arriver la révision de la nintendo switch dont je vous parlais en vidéo tac ici une nouvelle nintendo switch qui va arriver c'est c'est un fait puisque moi on m'en parle depuis maintenant de nombreux mois technologiquement parlant il va avoir des petits changements à l'intérieur de la machine et puis il est rendu désormais complètement obligatoire avec la faille de sécurité hardware donc il ne peut pas être corrigé par des mises à jour et donc est ce que nintendo va en profiter pour en parler là où est ce qu'ils vont pas le faire est ce que ça va être une mise à jour de la console on va dire importante ou pas du tout et bien peut-être qu'on en apprendra plus est ce que nintendo va revenir aussi sur le online de la switch puisque vous le savez d'ici quelques temps et pour accompagner d'ailleurs la sortie de super smash eh bien l'online va devenir payant alors honnêtement on va pas jeter la pierre à nintendo puisque tous les autres le font soit sony ou microsoft mais c'est vrai que globalement on a hâte de voir un peu qu'est ce qui va y avoir à l'intérieur ils ont commencé à l'évoquer un peu avec certains vieux jeux qui seront disponibles etc mais ils ont parlé de choses un peu différentes et on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est donc à suivre à ce niveau là et puis les questions on peut s'en poser car si la communauté de joueurs autour de la nintendo switch est absolument vivace et vous en faites partie vous la communauté car au jus je le sais vous êtes très nombreux à avoir une switch mais je le vois sur mes réseaux sociaux sur twitter sur instagram vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à me dire que quand même vous attendez que ça qui a un petit regain quoi que vous ennuyez un petit peu là depuis quelques mois sur sur la switch et c'est vrai aussi que tous les jeux éditeurs tiers majeurs on va dire qui ont été annoncés dernièrement aucun ne se retrouve sur nintendo switch alors on le sait cette machine à moins de puissance ok très bien mais on le sait aussi nintendo veut avoir un cycle relativement long alors est ce que tout cela est très compatible bah je pense que déjà si j'entends si j'ouvre un peu mes oreilles de mes sources dans l'industrie au niveau du développement et tout particulièrement en provenance du japon eh bien tous les échos qui me remontent c'est une tonne de projets éditeurs tiers arrive sur nintendo switch mais parfois fait de manière un petit peu différente c'est à dire pas forcément que des portages de jeux qui sont sortis sur ps4 et xbox one voire même 360 et ps3 même si il va y en avoir et encore plein mais des jeux qui vont être spécifiques avec des des manières de les appréhender spécifiques regardez square enix qui a annoncé ouvrir une division dédiée à des jeux nintendo switch c'est quand même pas rien regardez electronic arts qui dans l'absolu avec des fifa fait des versions spécifiques c'est pas juste des simples portages d'ailleurs même le moteur graphique n'est pas le même entre on va dire ps4 xbox one et switch d'un côté le fausse bite de l'autre un moteur spécifique je ne sais je peux vous le dire ça fait des mois que bandai namco essaye est en train de porter dragon ball fighters sur nintendo switch pas été simple visiblement mais probablement que ça va être annoncé lors de cette e3 et il y en a d'autres et puis après il ya un cas une annonce qui bon je veux dire là c'est un secret de polichinelle va être fait lors de l'e3 alors peut-être juste avant le 3 ou lors du nintendo direct on verra bien c'est une annonce qui va tout casser et qui peut être le hit de l'été et ce sera sur switch c'est vous l'avez compris c'est fort night bah oui fort night il tourne autour de la suite je peux un bon bout de temps alors il est arrivé sur pc bien sûr sur ps4 xbox one sur ios cet été sur android mais c'est une console portable c'est une console hybride mais je veux dire ce serait la meilleure manière d'y jouer en nomade ce sera sur switch et l'annoncé sur sur switch cet été c'est le carton absolument assuré c'est pourquoi à la question de savoir est ce qu'on peut être inquiet pour la switch etc puisque je vois beaucoup de personnes se poser la question mais franchement je vais vous y répondre et vous allez comprendre par vous même super smash bros pokémon let's go metroid prime 4 un hypothétique mais très probable starfox quelque chose et fort night si vous prenez ne serait-ce que ces cinq cas là ces cinq jeux là qui vont toucher en plus des démographies de joueurs relativement différentes puisque metroid prime et starfox on va dire c'est peut-être plus gamer smash bros c'est entre les deux c'est très gamer parce que c'est très pointu au niveau du gameplay mais à la fois c'est vraiment tout le monde parce qu'il ya tous les personnages nintendo et il ya des guests et compagnie pokémon bon bah c'est la folie et fort night pour aussi tout le monde mais bien sûr qu'elle va marcher cette switch et bien sûr qu'elle va encore accélérer parce que tout simplement elle bénéficie de la stratégie de nintendo d'être en marge en marge de ce que font ses concurrents en marge de la ps4 et la xbox one et du pc alors ça peut faire grincer des dents et je peux comprendre très bien on peut se dire ouais mais c'est quand même frustrant qu'elle est pas assez de puissance etc mais comme il n'y a pas encore de technologie extraterrestre et bien pour le moment à l'état de l'art du marché dans une machine de cette taille là à ce prix là et avec une autonomie de plus de 30 minutes et bien malheureusement il n'est pas possible encore de proposer des meilleurs graphismes mais en fait l'avantage de cette machine c'est qu'elle est toute seule sur son marché elle est dans ce qu'on appelle c'est l'océan bleu c'est un concept pour le moment qui est propre à nintendo avec une console hybride salon et portable et du coup bah elle récupère tous les amoureux des jeux nomades qui veulent un gameplay de qualité et pas juste écran tactile comme sur smartphone parce que clairement la 3ds c'est le champ du signe elle va doucement mais sûrement laisser la place exclusivement à la switch du moins si la switch continue à bien marcher si les ventes commencent à baisser peut-être que nintendo sortira une autre console portable d'appoint etc mais pour l'instant pas de raison et ça permet de concentrer tout le jus de cerveau de créativité des développeurs nintendo sur une seule machine et c'est ça aussi la force de la switch faut bien le comprendre en termes on va dire d'industrie alors c'est une vraie question est ce que nintendo va encore une fois gagner le 3 ils y sont relativement habitués alors parfois certains disent que c'est tout match d'autres que bah ouais mais bon avec un simple nintendo zelda breath of the wild ça vaut tous les autres jeux présentés ailleurs je pense qu'il ya plusieurs manières d'aborder la situation de répondre à cette question il ya l'aspect psychologique un peu impact dans les têtes en tout cas chez les joueurs et puis le côté commercial qui est aussi important parce que on peut gagner dans les têtes et puis que ça se concrétise pas vraiment commercialement parlant mais globalement metroid prime 4 hype de fou et je peux pas croire qu'on ne verra rien sur le titre même si si ils disent se concentrer sur 2018 est ce que metroid prime 4 est prévu pour 2018 ça ferait beaucoup parce que smash bros c'est sûr c'est 2018 pokémon c'est sûr c'est 2018 fortnite mais ça c'est pas un jeu nintendo ils ont glissé un troisième je sais pas starfox c'est 2018 aussi mais trop vite c'est 2018 aussi si c'est le cas c'est c'est festival mais je veux dire si c'est le cas c'est le noël de l'angoisse enfin angoisse positive certes mais quand même que ce soit du côté de playstation de nintendo de xbox des éditeurs tiers c'est l'avalanche à partir de septembre mais l'avalanche cosmique bref commercialement tous les jeux que j'ai listé vont marcher c'est une certitude la hype autour de la switch va à mon sens repartir d'autant que je suis persuadé que dans un temps 3 ce que là on va dire qu'on est dans le temps 2 nintendo pourra annoncer un nouveau zelda et un nouveau mario à mon avis qui arriveront dans les deux ans à venir je suis persuadé que cette génération la switch connaîtra deux itérations de ces deux licences majeures qui ont été là au démarrage de la switch et qui lui ont permis de connaître bam un démarrage éblouissant et je suis sûr que à l'image de majora masque qui est arrivé très vite après ocarina of time et bien un prochain zelda arrivera très vite quand je dis très vite dans les deux années à venir et pareil mario odyssée honnêtement c'est comme galaxy je suis sûr qu'on aura un mario odyssée 2 avec plein de nouveaux niveaux etc dans les deux ans à venir et puis entre cela vous pourrez pas lâcher par plein de choses les pikmin qui pourraient revenir animal crossing qui va revenir bref vous avez pris si c'est votre cas comme cet ami de la communauté car au jus une nintendo switch aussi parce que vous aimez les jeunes nintendo et donc forcément vous attendez les nouvelles itérations c'est logique vous n'avez pas pris nintendo switch pour avoir la même chose que sur les concurrentes en tout cas je vous le souhaite parce que clairement c'est pas la même chose mais c'est une offre complémentaire et ça n'a rien de péjoratif dans ma bouche au contraire bref nintendo va-t-il gagner le 3 je ne sais pas ça dépendra aussi un petit peu de ce que microsoft va annoncer je vous ai dit à mon avis microsoft peut faire vraiment du lourd cette année et playstation va à mon avis en se concentrant vraiment sur du gameplay sur quatre très gros jeu faire très mal aussi donc la lutte va être extrêmement intense et passionnante et je suis tellement heureux qu'on la vive une fois de plus cette année ensemble en direct en live au ne 3 carreaux jus et vous êtes complètement fou d'ailleurs depuis qu'on vous a annoncé le planning en vidéo et si vous ne l'avez pas encore vu et bien tac elle est ici elle vous attend avec tout le planning que je vous remontre quand même et n'oubliez pas aussi le mail pour participer en direct lors des pré-chauds de chaque conférence vous devez vous inscrire maintenant tout de suite parce que sinon après ce sera trop tard et puis et puis il ya aussi ce qu'on vous avait demandé de prendre le 3 carreaux jus et de le mettre en scène à votre manière avec des photos à vous et avec vous bien sûr en faisant des dessins des vidéos des petits clins d'oeil et autres et nous en nous les envoyant sur twitter avec le hashtag de trois carreaux jus et en nous nommant comme ça on peut les voir et je suis en train d'en compiler plein il y en a eu déjà mais des complètement ouf et je vais vous en faire une compile qu'on vous présentera bien sûr très prochainement pour vous remercier vous les membres de la communauté e3 carreaux jus j'ai vu des bannières etc voilà là là vous êtes super nombreux à avoir mis le hashtag de trois carreaux jus dans vos profils dans vos descriptions merci les amis on est ultra bouillant avec carole quintenne ça va être un truc de fou allez voilà ce que je pouvais vous dire sur les enjeux de ce nintendo direct trois conférences trois émotions trois couleurs mais une même passion bien évidemment et je pense que cette e3 2018 même si beaucoup de choses ont liqué n'a pas encore révélé tous ses secrets alors je compte sur vous pour vivre cela ensemble vive notre passion du jeu vidéo est maintenant dans les commentaires eh bien dites moi ce que vous en pensez et j'allais oublier quelque chose preuve qu'il faut toujours rester jusqu'à la fin des vidéos j'allais complètement oublier que je vous avais posé la question dans la zone communauté bah oui comme pour les pour les deux autres il n'y a pas de jaloux sur échelle de 1 à 5 de nul à super qu'est ce que vous pensez de l'avenir de la switch eh bien vous êtes déjà 4500 à avoir voté en quelques minutes merci beaucoup et globalement ce qu'il en ressort c'est majoritairement 4 bien 35% et super 24% c'est à dire clairement que près de 60% d'entre vous c'est très positif avec seulement 12 plus 5 17% de bof et de nul c'est clair que ça penche du côté vous êtes très confiant pour la switch et à mon sens vous avez totalement raison on le remet un peu dans le contexte ça c'était la playstation ou clairement là aussi c'était encore plus majoritairement dans le très très confiant pour l'avenir et le dernier c'était microsoft ou là c'est moins clair pour l'instant il ya beaucoup plus d'interrogation c'est même plutôt négatif mais mais la vérité d'une génération n'est pas forcément celle de la suivante et croyez moi microsoft a de sérieux arguments économiques philosophiques et technologiques pour la suite donc ne les enterrons pas trop vite plus il ya de concurrence et mieux c'est voilà je crois que c'est tout cette fois ci je réfléchis c'est bon allez on se retrouve très très vite et probablement ce soir dans un bistrot du jeu vidéo votre rendez vous quotidien sur le récap de l'actu parce que parce que playstation va faire une annonce et oui et je vous en parlerai direct allez n'hésitez pas à rejoindre la communauté je leur fais parce que je le kiffe vive notre passion du jeu vidéo à très vite les amis à dans quelques heures sur la chaîne ciao et bien sûr si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner et rejoindre la communauté ça fait plaisir à faire découvrir la chaîne à vos amis on est désormais plus de 150 mille c'est un truc de fou en juste un an il ya plein de vidéos qui vous attendent si vous ne les avez pas vu alors faites vous plaisir